Honnêtement les gars, des livres, je suis en élu. Ce soir, vous pouvez être ce que vous voulez être, de Paul Ardenne. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, ou encore oser l'optimisme, sans compter les nombreux livres audio que j'ai pas cessé d'écouter. Le dernier en date, passait à l'essentiel. Mais au fond, ils résument tous la même chose. La loi de l'attraction. C'est une loi qui est utilisée par bien plus de personnes que vous ne le pensez. Comme Bob Proutard l'expliquait, 80% des richesses du monde sont détenues par 20% de la population. Oui, ça paraît juste ouf. Et ces 20%, c'est ceux qui ont vraiment compris, et qui appliquent le mieux cette loi. Je te parle de Will Smith, qui l'a évoqué à nombreuses de ses conférences, ou encore Jim Carrey, Oprah Humphrey, et bien d'autres. C'est une loi que j'ai commencé moi-même à appliquer, en 2019. Et oui, ça remonte, ça fait la troisième année que je l'utilise. Et depuis ce temps, j'ai développé plein de petites astuces, j'ai vu ce qui marchait pour moi, ce qui marchait moins, tout ce qui faisait que ça passait de ce que je vais vous expliquer à vraiment la réalité. Vous me dites, mais de quoi elle me parle ? Soyez sceptique, écoutez cette vidéo, et vous allez voir. En premier, je vais vous définir un peu ce que c'est. C'est de faire un truc simple, tu vois, que ce soit cool à comprendre et tout, parce que quand t'écoutes tous les livres, ils parlent de plein de choses différentes, ils ont tous des éléments différents, mais pour moi, au fond, ils rassemblent tous ça. Cette loi. Vraiment, les gars. Donc, je vais vous l'expliquer, et comment moi-même, je l'ai appliqué dans ma vie, et les exemples que j'ai vus autour de moi, qui font que, ben, cette loi, elle fonctionne, c'est sûr. Et avec ça, tu peux vraiment attirer à toi tout ce que tu veux. Mais quand je dis tout ce que tu veux, c'est vraiment tout ce que tu veux, je t'assure. Bon, c'est simple. La loi de l'attraction, c'est quoi ? Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez le plus. C'est-à-dire, nous, du tout, tous les êtres humains, vraiment, on est des aimants. On a différentes façons de vibrer, des vibrations. Ça, c'est le moins important. C'est le truc que moi, j'avoue que j'ai jamais vraiment pris en compte avant de faire mes recherches pour faire cette vidéo. On est d'accord ? On pense tous. On pense tous beaucoup. de plein de choses différentes. Parfois on contrôle, parfois on contrôle pas vraiment. C'est là qu'il se crée. Et quand on pense, il y a des images qui se créent dans notre tête. Je pense voyage, bam, avion, plein de choses. Je pense bouffe, bouffe qui apparaît. Je pense copine, copine. Je pense amoureux, chérie. Tout, pour tout, on a des images qui se créent. Et notre esprit, à ce moment-là, il travaille énormément. Et on vibre, en fait, sur une certaine onde. Plutôt positive. Certains jours où vous levez, vous êtes du bon pied, tout se passe cool dès le matin. Ou d'autre matin, vous vous levez, bam, ça se passe mal. Et toute la journée, tu sens que tu vibres pas cool du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes tes actions, elles vont découler de ta pensée, en fait. Tout simplement. Donc, la loi de l'attraction, elle, elle explique qu'il suffit que vous pensez fortement à quelque chose, que vous y pensiez tout le temps, souvent. votre vibration va donc découler de ses pensées, vos actions aussi, et donc ça va vous arriver. Faut que vous pensiez. Et vous pensez que ces choses sont déjà vraies. Fake it until you make it. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une copine qui parlait la dernière fois, elle expliquait que quand elle s'était fait quitter, elle était archi triste. Vraiment archi pas bien. Normal, ça fait jamais plaisir. Et tous les soirs, elle se mettait de la musique, genre une musique qui répète, ouais, la vie est belle, la vie est cool, la vie est trop bien. Genre une musique positive qui, elle, lui rapportait des bons souvenirs, des bonnes émotions. Et elle se la mettait en boucle, elle l'avait rajoutée 200 fois, il me semble, à une playlist, genre le truc qui tourne dans la tête et elle s'endormait avec. Et elle expliquait qu'en fait, c'est tout con, mais ça lui a fait un effet de ouf, tu vois. Genre, à force de se le persuader, et ben, bam, c'est genre rentré, et ça s'est ancré en elle. Si au contraire, elle aurait posé quelque chose de négatif, je pense que ça aurait pas eu les mêmes effets, tu vois. Là, là, l'attraction, il faut savoir un truc, elle est toujours là à agir. Même si on se rend pas compte, même si tu l'appliques pas, elle est toujours en train d'agir. Un truc à savoir aussi, le négatif en soi, elle s'en fiche un peu. C'est-à-dire, si tu vas te dire, il faut surtout pas que je sois en retard, il faut surtout pas que je loupe mon bus, purée, non, 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 t'as encore plus de chances de le louper. Alors que si tu te dis, je vais l'avoir mon bus, je vais arriver à l'heure avec mes copines, je vais réussir à faire du sport tous les jours, je vais le faire, j'y crois, je crois en moi et tout. Mais justement, ça va attirer ces choses-là. Parce qu'en fait, il y a une question énormément aussi de croire. Et tu crois que tu crois en toi, tout ça, et tout t'entraîne. C'est un cercle en fait de positif. Pour moi, l'attraction, c'est clairement ça. Dream, plan, do. Rêve, planifie, et do, travail, fais ce que t'as à faire. Vraiment, je trouve que ça englobe encore mieux. Parce que c'est beau de penser, mais c'est pas qu'en pensant que ça arrive. Les actions vont forcément découler. Parce que quand t'es sur un projet de groupe, par exemple, que tu travailles, que tu fais tout dans ça, que tu sais que tu dois y arriver, ta pensée, elle est focus à fond là-dessus. Donc, si tu donnes tout, tu vas y arriver. Si t'es sur ton projet de groupe et que tu fais rien, que tu penses jamais que tout ça, généralement, c'est soit les autres qui vont faire pour ta, soit au moment de ton passage à l'oral, bah, généralement, tu vas un peu te chier, je pense. Je vous donne un nouvel exemple. Par exemple, à mes copines, on avait absolument le plan de partir ensemble en vacances. Sauf ta vie, on est jeune, voyageait, c'est pas toujours facile. On pensait tout le temps à ses vacances, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ça en venait qu'on en parlait autour de nous ou dès qu'il y avait le moindre truc qui parlait, ouais, j'ai un endroit, j'ai un logement quelque part, on demandait, ah, t'as un logement où et tout, voir si on pouvait pas faire quelque chose, la voir, ou si on pouvait pas avoir un prix. En fait, ça s'en rende compte. Et un jour, à un repas, j'aurais jamais capté, mais un pote à mon père, il parlait et il expliquait qu'il avait un logement, du coup, sur la canne. On se dit, mais en fait, c'est cool ça, attends, tu le comptes là. Finalement, on a réussi à avoir un super prix et à partir ensemble. Si on se serait dit, non, on a trop envie de voyager, mais voyager, bah, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on aurait même pas cherché à comprendre comment on pourrait trouver des solutions pour partir. Alors qu'en disant, ouais, on va y arriver, on pensait aux sensations, aux sentiments de quand on serait là-bas, au final, bah, on s'y retrouvait, tu vois, un peu. C'est hyper inconscient, ça c'est un truc, ça c'est fait comme ça, mais c'est la loi de l'attraction, tout simplement. Donc, à partir de ce moment où tu comprends ce principe, tu peux l'appliquer dans ta vie. Et moi, c'est quelque chose que je fais depuis, du coup, 2019, où j'ai commencé à créer des vision boards. En gros, je prends mon année, je vais dans les magazines, sur internet, partout, je farfouille dans les choses qui me font rêver. Mais je m'empêche pas de rêver, les gars, je colle tout, je colle des voyages de ouf, je colle des trucs qui me donnent envie, des trucs que j'ai envie de voir arriver dans mon année que même si ça me paraît fou, genre au début, pour moi, avoir une chaîne YouTube, créer autant de vidéos, ça me paraissait fou, mais je l'avais mis dans mon vision board parce que c'était un rêve. Et ensuite, par la suite, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver ? Bam, tant de vidéos par semaine, essayer de trouver des idées, essayer de faire ça. J'ai planifié. Et ensuite, j'ai travaillé, je les ai faites. Et au final, c'est arrivé, tu vois. Mais avant de ça, je l'ai mis dans mon vision board et chaque année, je le refais. Et c'est donc l'un des principes de cette loi de l'attraction avec un autre que j'expliquerai juste après. De visualiser. Tu visualises. Chacun a sa façon de faire. Mais où tu veux arriver dans ta vie. Moi, dites-vous, j'ai des vision boards pour ma vie où je colle des trucs mais de ouf, je me mets plein de machins, des maisons, des trucs, enfin, parce que c'est moi ce que j'ai envie. Si vous, vous avez envie, genre, de voyager, de faire un voyage en vanne, ça c'est un truc que je trouve trop cool par exemple. Vous allez vous le coller, vous allez vous le mettre, vous allez tellement y penser que vous allez agir et que tout va vibrer de cette façon. Et donc, les gens qui vont avoir un lien un peu avec votre projet, vous allez directement les retrouver. Enfin, tout est lié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça m'anime ce sujet. J'ai peur de mal en parler mais j'espère vraiment que j'apporte bien le truc. Après, je ne m'y connais pas plus qu'un expert mais je sais que je l'ai appliqué moi-même pendant 3 ans et que j'ai vu les fruits. Et ils sont là, ils sont dans mes voyages que j'ai réalisés, dans les personnes que j'ai rencontrées, dans les objectifs que je suis en train de continuer à me fixer, dans les rêves que j'ai envie d'atteindre et qu'en fait, maintenant, le principe c'est de se dire je vais y arriver, j'y suis et limite de faire croire qu'on n'y est déjà pour y arriver. Exemple con, quand je suis avec des copines je marche dans un rue je fais ah ça c'est ma voiture. Le truc c'est une carré belle voiture que je ne peux pas du tout payer. Mais je ne sais pas, je me dis qu'au fond de moi un jour je pourrai et que je ferai tout pour y arriver tu vois. Je me dis non, impossible, jamais je pourrai jamais que je perde comme ça. C'est sûr que je pense que c'est mort tu vois. Le deuxième point très important de la loi de l'attraction c'est la gratitude. Être reconnaissant de ce que l'on a déjà. Comme l'expliquait Oprah me ferait. Plus t'es reconnaissant de ce que t'as, plus t'apprécies, plus tu redonnes de cet amour qu'on t'a en soi donné, plus tu vas en re-recevoir. Elle a une grande carrière et elle sait plus les choses arriver, plus j'étais tellement heureuse, tellement reconnaissante de chaque chose que sa carrière maintenant c'est un truc de ouf. Et ça je trouve que c'est la base de tout d'être reconnaissant de ce qu'on a et de l'exprimer surtout. Par exemple quand quelqu'un entre en service lui dire honnêtement merci tout simplement c'est genre des trucs tout simples mais parfois on oublie de faire. Même parfois on a des profs qui toute une année passent leur temps à nous faire des cours et tout et quand ils sont cools c'est un truc moi qui me tient à coeur et même si on dit ça fait bip évidemment je pense que vous voyez le mot que j'ai utilisé il faut l'exprimer qu'au final genre on va redonner de cet amour aux gens et c'est trop important genre c'est vraiment trop important parce que si t'es pas déjà content de ce que t'as tu peux pas demander encore plus c'est un des principes enfin il faut savoir être reconnaissant déjà du moment présent pour par la suite visualiser et la gratitude un des tips vraiment que je peux vous donner c'est de tenir un journal moi c'est ce que j'ai fait pendant un long moment toute mon année 2020 je me sentais pas dans mon assiette pas dans mon mood et j'ai pris ce journal et tous les soirs avant de me poser j'écrivais trois choses pourquoi j'ai trouvé belle dans cette journée je suis reconnaissante je suis contente je suis bien trois choses tu vois que ce soit un couple d'amoureux que j'ai vu que j'ai trouvé trop mignon que ça m'a mis happy que ce soit une action quelqu'un que j'ai vu qui a aidé à traverser la rue je trouve ça c'est un bel acte tu vois et c'est ce qui montre qu'en fait on dit toujours ouais notre monde il tourne au chaos et tout mais pas du tout il y a encore plein de belles choses il faut juste savoir les voir pour moi et depuis trois ans ce que j'applique c'est de jamais m'empêcher de rêver vraiment et ça permet de travailler sur ça justement c'est la confiance en soi et le regard des autres parce que mine de rien c'est quelque chose qui est énormément là au quotidien et qu'il faut savoir travailler au final quand toi même tu vas être concentré sur toi sur ce qui t'arrive et être reconnaissant envers les autres et cool positif t'as vu bah tu ne recapteras même plus que les autres parfois ils regardent juste c'est parce que eux moi je me dis souvent ça alors que peut-être c'est pas ça mais leur vie bah elle est peut-être pas au top de ce qu'ils veulent tu vois donc ils regardent celle des autres et ils comparent c'est tout alors que si t'es concentré dans toi ce que tu fais dans ce que t'aimes dans tout ça tu te poses aucune limite tu rêves à fond après tu planifies tout ça et tu bosses et pour moi c'est genre la clé bien évidemment il va y avoir des aléas il va y avoir tout ça c'est logique mais déjà tu vas atteindre des choses que peut-être tu ne te serais pas imaginé atteindre mais pour ça il ne faut pas s'empêcher de rêver gros très gros dream plan dupe les gars c'est la base je vous jure faites le posez-vous devant votre vision board imaginez-vous tous les plus gros trucs de ouf que vous voulez réaliser pensez-y pensez-y tout le temps essayez d'éliminer comme vous voyez les mauvaises pensées parce qu'au final ça sert à rien et les pensées ça se contrôle c'est le truc dites-vous vous êtes un aimant et vous allez attirer ce à quoi vous pensez si vous pensez son bad les gars vous allez attirer que du bad je vous jure c'est la vérité quand ça va pas ou quand quoi que ce soit on n'est pas cool avec les gens autour de toi moi je sais que le matin je me lève je ne sais pourquoi je suis pas très de bonne humeur mon papa je ne vais pas forcément être cool avec lui alors que si je me lève pas de pein up bah ça fait toute la différence et je pense que sur ce point vous êtes super d'accord avec moi dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si vous avez des livres à recommander ou des choses mais c'est la base pour attirer tout ce que tu veux dans la vie vraiment en conclusion les gars pensez à ce que vous voulez genre je veux trop partir à tel endroit vraiment je veux trop et dites-vous je suis trop excitée de ce départ je vais y aller je vais y aller je vais ça va le faire tu vois ça va partir et inconsciemment même si c'est très dur et même si à l'instant T vous ne pouvez pas partir parce que plusieurs moyens différents des moyens financiers tout ça vous allez faire tout pour que ça se manifeste pour que ça arrive en fait parce que vous allez être positif enjoué emballé persuadé tout simplement vous allez croire en le destin et faites confiance au destin ça c'est le secret j'espère que j'aurais été claire que vous avez appris un nouveau truc si vous connaissiez pas déjà dites-moi si vous connaissez déjà la loi de l'attraction et si vous avez d'autres tips que j'ai pas cités ou même que j'ai cité à développer en commentaire je pense que je serai la première intéressée et que s'il y en a d'autres ceux qui ont cliqué sur cette vidéo seront aussi intéressés en attendant je vous fais des gros bisous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo voilà voilà bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501